Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancret la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Abdoulaye Sissé, il est le président de l'AMICAL de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, FATOA, communément donc appelé ainsi. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Elisabeth. Voilà, merci Abdoulaye d'avoir répondu présent à cette invitation. Pour le plaisir et pour moi. Abdoulaye, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité pour nous faire votre portrait bien sûr. Qui est Abdoulaye Sissé ? Donc Abdoulaye Sissé est un étudiant à ma soeur 2 en sciences politiques, à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques. Je suis éthiel dans la commune de Mérine-Dakar, département de Tchouawane, par ailleurs président de l'AMICAL de la dite faculté. D'accord. Abdoulaye, aujourd'hui à la tête de la faculté, donc de l'AMICAL de la faculté de droit, depuis quand vous êtes à la tête de l'AMICAL ? On a été élu depuis le mois de février, suite aux élections de représentation des délégués de l'AMICAL. J'avoue que ça n'a pas été facile, vu les perturbations qu'on a eues à connaître au niveau des campagnes électorales. Il y avait beaucoup de buts, mais finalement, avec l'aide de notre administration, on a pu organiser les élections en février. Et la coalition gagnante est sortie victorieuse avec plus de 69% des voix, ce qui m'a porté à la tête de cet AMICAL en tant que représentant de la coalition gagnante. Vu le contexte actuel, depuis février jusque-là, il y a des perturbations qui sont liées à cette crise sanitaire. Votre AMICAL, concrètement, donc son mandat n'a pas encore commencé ? Oui, c'est bien ça, mais on peut dire que nous sommes toujours sur le terrain, parce qu'après l'évaluation des étudiants, on a décidé de rester à Dakar pour continuer notre mission, puisque les problèmes des étudiants persistent toujours. C'est pourquoi le président et le PCS sont restés à Dakar pour régler les problèmes présents sous nos yeux. D'accord, on en reparlera, puisque vous avez jugé nécessaire de rester à Dakar pour continuer votre mission en tant que président de l'AMICAL et également votre équipe. Abdoulaye Sissi, je rappelle, est le président de l'AMICAL de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Il est aujourd'hui notre invité. Étudiant, Abdoulaye Amas II, vous l'avez dit, vous êtes, vous du supérieur, plus mature, on peut le dire, en mesure de voir ce qui se passe actuellement, personnellement, pensez-vous que le retour en classe sera effectif en début du mois de juin ? Le retour dans les amphithéens. Donner une réponse serait très, très compliqué, voire même impossible, puisque pour l'instant, en tant que représentant d'AMICAL, en tant qu'institution, on n'a pas été officiellement saisi par l'autorité, mais on a vu cela à travers les réseaux sociaux et on est en train de, comment dire, de l'étudier pour voir s'il serait possible de retourner à partir du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas facile. Pourquoi ? On a eu à évacuer les étudiants alors qu'on avait moins de 100 cas et actuellement, on a plus de 1000 cas. Donc, ça serait très difficile, sur ces conditions, de permettre le retour des étudiants. Et même si cela devrait être fait, on doit changer notre méthode, notre stratégie. Le Sénat va changer sa stratégie de lutte contre le Covid-19, parce qu'il y a le couvre-feu, il y a l'interdiction de voyage entre les villes interurbaines. Donc, beaucoup d'étudiants n'habitent pas à Dakar. Donc, il faudra toute une panoplie de mesures qui permettra à ces étudiants de retourner au niveau du campus. Et il faut aussi signaler que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour permettre ce retour. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de conditions réunies ? Donc, on ne peut pas, avec ce virus qui se contamine très vite, permettre le retour de plus de 80 000 étudiants. D'abord, si vous entrez dans le campus social, les cendres, vous trouvez 10, 15, voire même 15 étudiants dans une même cendre. Et on n'interdit actuellement que deux personnes, les rassemblements. On a exigé une distanciation sociale d'au moins un mètre. Et je verrai mal comment, dans ces cendres-là, qui vont contenir 10 étudiants, par exemple, comment ils peuvent se mettre un mètre, chacun un mètre par rapport à l'autre. Mais aussi, les amphi, vous savez, ici à l'université, les amphi sont tout le temps pleines. Et les amphi qui contiennent jusqu'à plus de 1000 étudiants, donc il faudra des mesures d'accompagnement pour permettre cela. Donc, jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et vous pensez que ces mesures vues, cette liste que vous venez d'énumérer, ces chambres avec le nombre d'étudiants, et également ce que l'on a vu devant les restaurants, devant les campus, entre autres, est-ce que vous croyez, même si on prenait toutes les dispositions, ça allait être applicable à l'université? Il faut savoir que l'université est composée du campus social et du campus pédagogique. Donc, le campus social, naturellement, il est très difficile de vivre là-bas. Et avec cette pandémie, ça serait plus difficile. Et jusqu'à présent, ces mesures n'ont pas encore été prises par l'autorité. Nous, en tant que représentants étudiants, de le rappel, on n'a pas encore été saisis de cette question. Pour l'instant, je pense que non. C'est juste des propositions que deux camps ont faites et que les représentants d'Amical que nous sommes, nous sommes en train de travailler sur ça, à notre niveau, pour pouvoir analyser la situation. Mais déjà, vous êtes sceptique. Pour l'instant, oui, puisque les conditions ne sont pas encore là. Sur cette probabilité de l'ail, justement, si l'on nous annonçait la fin de la pandémie demain, une probabilité, est-ce que les étudiants sont prêts à retourner dans les amphis? Bien sûr que oui, puisque nous sommes des étudiants. Il n'y a pas de préalable, selon vous? Bien sûr, puisque avant de retourner au niveau du campus, il faudra dépister les étudiants, les tester, puisqu'ils peuvent, en retour ou bien au retour au niveau du campus, amener le virus avec eux. Et l'université, c'est le Sénégal en miniature. Il y a, par exemple, tous les départements du Sénégal sont représentés. Donc, il faudra, quelle que soit la situation, prendre des mesures d'accompagnement. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdoulaye Sissi, le président de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Abdoulaye, en tant qu'étudiant depuis la cessation des cours, qu'est-ce que vous faites pour ne pas perdre la main? Y a-t-il un programme pour vous permettre, vous étudiants, de continuer les apprentissages? En tout cas, moi, 7 jours, je suis avec mes étudiants, je discute avec eux. Les étudiants de votre faculté? Voilà, de ma faculté. Vos camarades étudiants? Oui, ça, c'est vrai. Donc, je leur sensibilise à revoir leurs cours, à revoir leurs notes et lever les incompréhensions, le temps des vacances, si je peux m'exprimer ainsi, puisque beaucoup ont parmi, de vers eux, les cours. Et en tant qu'étudiants aussi matures, ils sont capables de faire des recherches de ces oeuvres ou bien même de lire leurs faciles qui sont à leur disposition pour préparer les retours. Concrètement, comment vous faites? Vous les sensibilisez à travers quoi, les nouvelles technologies? À travers souvent les réseaux sociaux et la plupart du temps aussi par des appels téléphoniques parce que j'ai leur base de données qui a été obtenue lors des recensements pour les campagnes électorales. Mais aussi, chaque année, nous faisons l'accueil des nouveaux baseliers. Nous avons toutes les coordonnées des étudiants qui sont régulièrement inscrits au niveau de notre faculté. Donc nous avons leur numéro de téléphone, nous leur apprenons souvent parce que nous avons ce qu'on appelle un centre d'appel qui est occupé par l'amical de la faculté. Avec cet étudiant en masse, c'est facile pour lui de faire des recherches. Mais avec ce nouveau bachelier, comme vous venez de le dire, comment cet étudiant fera pour étudier? Oui, ça sera très, très compliqué puisqu'il n'a pas été initié à la recherche. Puisque la recherche, il ne suffit pas d'avoir, par exemple, un ordinateur pour avoir la bonne information. Sur, par exemple, l'Internet, il y a trop d'informations. Et l'étudiant, presque orienté à la faculté des droits... Il faut d'abord l'initiation. Voilà, il faut d'abord l'initiation. Et vu la complexité des études en droit, il a besoin d'être assisté. C'est pourquoi, si vous me le permettez, on n'a pas accepté les cours à distance puisque la majorité des étudiants sont en licenciement, pour ne pas dire en premier cycle. Justement, c'est un point que nous aurons à débattre tout à l'heure. Mais jusque-là, comment vous faites, vous, en tant que président, avec les étudiants de la faculté des sciences juridiques pour leur permettre de suivre correctement des enseignements tout en n'étant pas initiés? Donc, actuellement, il n'y a pas d'enseignement, pour dire vrai. Donc, il reste chez eux... Il reste chez eux à réviser leurs cours. Ils avaient déjà des cours avec eux parce qu'à la faculté de droit, on vend des fascicules. À la première année, on vous vend des fascicules, des droits civils, des droits constitutionnels. D'accord. On a eu à leur expliquer à travers notre commission pédagogique. Vous l'avez dit, vous avez refusé l'enseignement à distance. Pourquoi? Oui, puisque, donc, vous me permettez de revenir sur comment on a eu à être au courant de cette mesure prise par l'autorité. Donc, je rappelle que l'amicale a pris part à la réunion du 17 avril pour l'invitation du médiateur. Donc, pour analyser les recommandations du conseil restreint de l'UQAD, elle a dit aux assesseurs, directeurs d'études, directeurs centraux en salle de la pédagogie, des systèmes d'information et assurance qualité, qui s'étaient réunis le 11 avril 2020. Donc, pour étudier les modalités, d'assurer la continuité des cours en mode numérique et en distanciel. D'accord. Donc, c'est au sauture de cette réunion qu'on a initié une enquête auprès de 1653 étudiants. Donc, les 1397, soit 84%, pensent que, dans l'avenir, l'enseignement à distance peut servir. Mais actuellement, cela ne devrait pas consulter le débat, puisque les étudiants vivent dans une précarité. Donc, nous avons produit un document de six pages qu'on a remis à notre doyen et au recteur de l'université. Donc, nous pensons que l'université est un service public qui est rédigé par des principes fondamentaux. Donc, plus connu sous le nom de la loi de Roland, de son vrai nom, Louis-Roland. Donc, parmi ces principes, nous avons choisi le principe de l'égalité devant le service public et une illustration du principe constitutionnel d'égalité entre les individus. Donc, le principe d'égalité impose que toute personne candidate à l'usage d'un service public doit être traitée de la même manière que les autres candidats. Et vu que la majorité des étudiants vivent dans les zones les plus reculées du Sénégal, je verrai mal comment ils seront au même pied que ceux qui vivent, par exemple, à Dakar. Donc, il y aura une rupture d'égalité. Voilà. Donc, l'université n'est pas là pour augmenter une inégalité sociale qui est déjà là et constatée par tout le monde. Si je vous entends bien, l'université de Dakar ou l'université sénégalaise n'est pas prête pour cet enseignement à distance. Évidemment. Où est-ce que vous mettez l'université virtuelle du Sénégal? Non, l'université virtuelle, c'est très différent. Puisqu'ils ont été initiés dès le départ pour faire des cours en ligne. Mais nous, nous avons l'habitude de faire des cours en présentiel. Et les études de droit nécessitent une explication de la présence d'un professeur. Et parfois, même avec le présentiel, on a un faible taux de réussite qui avoisine les 37%. Et comment serait le taux de réussite avec les cours à distance? Donc, vous craignez beaucoup plus pour la connexion pour certains qui sont dans les villes les plus reculées ou bien il y a un problème ailleurs? Oui, je vous rappelle que la connexion n'est pas suffisante au Sénégal. On a un taux de pénétration internet de 74%, mais aussi un taux d'électrification rurale de 43%. Et parmi les utilisateurs internet, les 98% utilisent un téléphone portable. Et je verrai mal comment, avec un téléphone portable, assimiler des cours. Et je vous rappelle, les études de droit sont très complexes. Et avec un portable, un téléphone portable, un smartphone, il serait impossible de faire des modules. Le système LMD est fait sous format de modules. Donc, selon vous, ce n'est pas la bonne formule pour permettre aux étudiants de continuer les enseignements et apprentissages? Pour moi, ce n'est pas la bonne formule et cela va aussi augmenter le taux de ce qui est déjà notoire au niveau de la FSJP. D'accord. Et la session unique dans tout ça? Pour l'instant, la session unique n'est pas à l'ordre du jour et nous ne serons pas d'accord pour qu'il y ait une session unique. Parce que la jurisprudence des années précédentes est là. L'avez-vous vécu? Avez-vous vécu cette session unique, justement? Deux fois. En 2013-2014, 2015-2016. Et quelles étaient les conséquences? Néfastes, pour dire vrai. Parce que pour la première fois en 2013-2014, j'ai eu à reprendre l'année. D'ailleurs, c'est la première fois depuis mes cinq ans à la FSJP que j'ai repris une année. Donc, c'était très difficile. J'étais presque orienté au niveau de la FSJP. Les études étaient très complexes. J'avais besoin d'explications. J'avais besoin de comprendre. Et du fait de 45 jours de grève des enseignants et des étudiants, on a été obligés de faire une session unique. Et malheureusement pour moi et beaucoup d'autres étudiants, nous avons repris l'année. Donc, c'était très difficile. C'était beaucoup même encore touché. Est-ce qu'il y a une probabilité de cette session unique? Pour moi, non. Puisque nous avons tout le temps devant nous. En 2014, je vous rappelle qu'on a eu à faire une grève de 45 jours. En 2011, les profs ont fait une grève de trois mois. Donc, nous devons se baser sur cette jurisprudence pour sauver l'année. Pour l'instant, on ne va pas accepter de session unique. Il faudra faire deux sessions pour les étudiants. Un master, est-ce que vous avez validé votre premier semestre? J'ai fini avec les enseignements du master. Il me reste juste à soutenir mon mémoire. J'ai été autorisé à soutenir depuis le mois de mars. D'accord. Mais la situation des autres ne vous est pas inconnue. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont validé leur premier semestre? Non. Pour l'instant, on n'a pas encore démarré les examens du premier semestre. On a juste eu à finir les enseignements du premier semestre. C'est pourquoi, lors de la solution que nous avons proposée, on a donné la voie aux autorités pour sauver l'année. Et quelle est cette voie, selon vous? L'amical des étudiants de la Faculté de droit a proposé des solutions, qui sont les suivantes. D'abord, de mettre en place un comité de réflexion au sein de la Faculté, pour apporter des réponses d'ordre paraxéologiques, c'est-à-dire orientées vers l'action et l'efficacité. Selon une vision objectivante des faits, et dans le but de toujours proposer des améliorations. Deuxièmement, de continuer les enseignements une fois que la situation redevienne normale, à démarrer directement avec les enseignements du second semestre. D'organiser les examens du premier semestre, les week-ends. De promener le dialogue et la concertation, quelle que soit la situation. De penser à l'avenir d'une innovation pédagogique en concertation avec les étudiants. Donc, je rappelle que nous sommes résis par le système LMD, qui a été, comment dire, initié par la loi numéro 2011-05-10-20 mars 2011, qui permet la validation des acquis. Ce qui veut dire qu'on a eu à terminer les enseignements du premier semestre, ce qui est une chance pour nous. Donc, au retour, on va directement commencer avec les enseignements du second semestre. Et il n'y aura pas d'examens ? Les examens vont être programmés les week-ends. Souvent, on le faisait. Voilà, c'est ça que nous avons proposé à l'autorité. Et jusqu'à présent, aucune autorité n'a dit le contraire. De quelle autorité il s'agit ici ? Vous l'avez soumis au médiateur. Le médiateur de l'université. Le médiateur de l'université. Mais aussi notre droit de faculté et également le recteur de l'université, M. Toub. Donc, ils ont reçu vos propositions, mais jusque-là, vous n'avez pas eu de réponse. On n'a pas encore eu de réponse, jusqu'à présent. Abdoulaye, aujourd'hui, comment vous voyez la gestion de l'éducation, de l'enseignement du supérieur en cette période de crise ? Oui, très, très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai eu à le souligner dans les plateaux où j'ai été invité, puisque je pense que l'université est composée de l'administration, des parts et principalement d'étudiants. Et depuis notre accession, nous, en tant qu'amical, on n'a pas été séduit de quelconque situation que ce soit par le ministre de l'enseignement supérieur. Il faut dire que c'est le contexte, puisque vos prédécesseurs travaillaient directement avec la tutelle ou les autorités universitaires. Mais aujourd'hui, le contexte a fait que vous êtes exclu du système. Je pense que le contexte n'est pas un prétexte pour dire que l'autorité ne doit pas travailler, ou bien ne doit pas être en parfaite collaboration avec nous, parce qu'il ne faut pas proposer l'enseignement à distance et ne pas être en mesure de nous consulter à distance. C'est contradictoire pour nous. Et nous fictusons cette démarche de l'autorité. Nous avons eu à le dire. Nous avons dit aux médiateurs qu'on ne peut pas accepter, en tant que représentant d'étudiants, d'être au courant des mesures qui ont été proposées pour les étudiants à travers les étudiants que nous représentons. Ça, ce n'est pas nous respecter. Donc, vous pensez que l'on est en train de sacrifier les étudiants ? Je ne dirais pas sacrifier les étudiants, mais la démarche de l'autorité... Puisqu'on a vu que le président y tient pour la reprise des enseignements, aussi bien des classes d'examens, de l'élémentaire, du moyen secondaire, mais également du supérieur. Récemment, le 6 mai dernier, il a réitéré ses propos. Le président de la République, en tant que président, permettez-moi, pardonnez-moi de la répétition, a le droit de dire ce qu'il pense. C'est lui qui gouverne le pays et il a le droit de prendre des mesures pour sauver l'année scolaire. Mais nous aussi, nous sommes sur le terrain et personne ne connaît mieux que nous la situation. Et je pense qu'avant de prendre ces mesures-là, on devrait être consulté en amont et en aval. Donc, vous n'avez pas été associé aucunement ? Aucunement, pour dire vrai. Si ce n'est parfois des réunions en viséoconférence par le médiateur, et c'est une seule fois, et on avait toutes les difficultés pour tenir la réunion. Pourquoi ? Il y avait des problèmes techniques, on ne pouvait pas s'entendre, ou parfois on parlait, ça se coupe, voilà. Pour vous, c'est complexe en tout cas, le dossier de l'éducation du supérieur n'est pas bien pris en charge ? Évidemment, c'est ça. Pour dire vrai, le dossier de l'enseignement supérieur n'est pas bien pris en charge. Parce que la composante essentielle, qui est l'étudiant, est laissée en rade. À part ce manque de communication, quelles sont les autres failles que vous avez notées dans cette gestion ? Surtout, il y a beaucoup de problèmes d'ordre pédagogique et social. Toujours, les étudiants ont du mal à accéder au niveau des restaurants. Le logement aussi fait toujours défaut. Ça, c'est le social. Au niveau de la pédagogie aussi, on a des problèmes, puisqu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de notre faculté, surtout. Il y a un problème d'éclairage. Les enfis, il n'y a pas beaucoup de tablement pour les étudiants. D'autres suivent les cours à partir du dort. Donc, il n'y a pas mal de problèmes qu'on doit régler avant le retour de ces étudiants-là. Des problèmes qui ne manquent pas au niveau de la FSUP. Mais dans ce contexte de crise, aujourd'hui, vous êtes chez vous. D'autres étudiants sont également chez eux. Il vous faut des assurances pour avoir l'esprit tranquille, le retour probable ou une continuité. Bien sûr, chaque jour, des étudiants nous envoient des messages pour nous demander quand est-ce que l'année va continuer, quand est-ce qu'on va regagner les enfis, ou bien même quelle est la solution proposée par l'autorité. Donc, jusqu'à présent, je peux dire que l'autorité n'a pas proposé quelque chose qui pourrait favoriser la continuité des enseignements, puisque ce qui a été proposé ne nous agrée pas. Les cours à distance, les modalités, nous ne sommes pas d'accord sur les modalités. On ne peut pas permettre à certains de faire des cours aisément, alors que d'autres ont des problèmes d'accéder à l'Internet. D'autres n'ont pas d'ordinateur portable. Je rappelle que le projet « Un étudiant, un ordinateur » est un grand recette, puisque beaucoup d'étudiants n'ont pas d'ordinateur. Justement, sur ce projet, on allait en parler, vous l'avez annoncé. Comment c'était ? Est-ce qu'ils ont fait le maillage ? Le projet était déjà sélectif. Il y avait des conditions où vous faites une demande, on étudie votre dossier, après on vous a un message pour vous dire que vous êtes éligible au projet. Quelles étaient les conditions d'éligibilité ? Cela dépend d'eux-mêmes. C'est à leur niveau. C'est à leur niveau, mais vous faites un dépôt de dossier, après on vous envoie un message, vous versez de l'argent, après on vous donne votre ordinateur. Et je vois que la majorité des étudiants qui ont eu à bénéficier de ces ordinateurs disent que ces ordinateurs-là n'étaient pas de bonne qualité. Après quelques temps, on perdait l'ordinateur. Aussi, ça n'a pas abouti à grand chose, ça n'a pas permis. Il y avait également le projet des tablettes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici au Sénégal, on lance des projets, mais le suivi pose problème. Beaucoup de projets sont lancés alors qu'il n'y a pas de suivi. Juste deux ans, trois ans, on ne nous parle pas de projets. Ça pose problème. Tous ces projets-là, je peux dire, sont tombés dans l'eau. À ce XXIe siècle, est-ce que le Sénégal ne peut pas se préparer ? C'est déjà trop tard avec cette pandémie, mais après le corona, est-ce que le Sénégal ne devrait pas adopter ce système d'enseignement à distance ? Je pense qu'il faut penser à la dématérialisation. On ne peut pas continuer à avoir des copies en main pour faire cours. On ne peut pas continuer à se déplacer de maison à Amphi pour faire des cours. Donc nous sommes à l'ère du numérique. On peut rester chez nous, faire des cours à distance. Mais pour l'instant, le pays n'est pas encore préparé. Gouverner, c'est prévoir. Si l'autorité avait prévu cela, on n'en serait pas là. Est-ce pour vous un manque de volonté ? Est-ce que selon vous, l'éducation est reléguée au second plan ? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, je vais nuancer. Pourquoi ? Puisque, vu les efforts qui ont été faits par l'autorité, dans le sens de l'enseignement supérieur, on peut dire que l'autorité a une volonté d'inscrire l'enseignement supérieur dans les plus hautes masses. Mais aussi, de notre côté, vu les manques qu'on a eu à noter, cela a aussi constitué un problème. Donc, on se situe au juste milieu et nous invitons les autorités à faire davantage des efforts allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des étudiants et même des conditions d'études de l'enseignement supérieur. Il y a un fait qui a drastiquement changé, je ne peux pas dire changé radicalement, mais on a noté également des avancées dans l'octroi des bourses. Depuis le début de la pandémie, vous obtenez ou vous recevez vos bourses à temps ? Quelle lecture ? Il faut noter que le problème de bourses persiste toujours. Mais depuis le début de la pandémie ? Oui, depuis le début de la pandémie, l'État a fait des efforts pour payer les bourses à temps. Mais jusqu'à présent, je peux prendre un moyen, le président de la commission sociale, chaque jour, des centaines d'étudiants lui envoient des messages pour lui dire, notre compte, par exemple, Écobanque mobile est bloquée et on ne sait pas où aller pour régler cela. Donc, Decon aussi lui envoie des messages pour lui dire, on a été payé, mais lorsqu'on part dans une agence, on nous dit que l'argent n'est pas disponible. Donc, le problème est toujours là. Et c'est à quel niveau selon vous ? Puisque l'on annonce déjà que le trésor a activé et au niveau de vos structures bancaires, c'est le blocus ? Donc, c'est très difficile de situer là où ça bloque. Puisque, souvent, l'Écobanque dit que l'autorité n'a pas encore envoyé l'argent, l'autorité de son côté dit qu'on a envoyé l'argent et l'étudiant n'est pas en mesure de connaître là où ça bloque. Nous ne sommes pas en mesure de tracer cela. Aujourd'hui, puisque ces problèmes de bourse persistent, comme vous l'avez dit, quelles solutions préconisez-vous ? Donc, il faut décentraliser davantage le paiement des bourses. Décentraliser comment ? Décentraliser en augmentant les agences qui sont en charge de payer les étudiants. Je pense que nous avons plusieurs agences de paiement ici au Sénégal. Ils se sont développés ces derniers temps. Il faut leur donner le marché. Puisque le nombre d'étudiants augmente chaque année, il faut suivre l'évolution de cette augmentation. Et justement, comment les étudiants qui sont dans les villes les plus reculées font pour recevoir leur bourse ? Très complexe. D'après ce que j'ai entendu, il y a des gens qui font le transfert via Orange Monnaie. Si on vous paie via Proximo Proxicas, il y a des gens qui peuvent vous faire cela est changé par Orange Monnaie. Récemment, on nous a envoyé des messages pour nous dire que maintenant vous pouvez être payé à partir des stations. Mais tout cela reste à vérifier. Reste à vérifier. Ça veut dire que vous n'avez pas eu d'informations venant des membres de votre amicale qui ont signalé ce défaut. Pour l'instant, le président de la commission sociale est en train de faire des inquiets sur cela. Mais c'est très compliqué vu que le déplacement est très restreint actuellement. Donc nous travaillons difficilement avec nos propres moyens. Abdoulaye Sissé, président de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques. Abdoulaye, vous l'avez dit tout à l'heure pour parler des problèmes au campus social et également au campus pédagogique. Vous avez énuméré le problème d'infrastructure. Au campus social d'abord, Abdoulaye. Est-ce que les conditions ont changé ? Les restaurants, donc la gestion a été améliorée. Est-ce que les conditions d'octroi de logement ont été également améliorées ? Je dirais oui. Et je salue par cette occasion la démarche inclusive du directeur du Côte. Depuis qu'il est là, il associe les étudiants dans sa gestion. Et souvent, il nous invite à visiter les restaurants, à visiter aussi les centres du campus, aussi les autres installations qui sont au niveau du campus social. Même si les problèmes persistent toujours, on constate une nette amélioration. De quels problèmes vous parlez ? Le problème d'eau persiste toujours, même s'ils sont en train de construire des bassins d'eau. Ils sont dans ce projet-là. D'ailleurs, même ça a commencé. Et récemment, la SDE, CNO, actuellement, est en train de voir comment faire l'extension du réseau d'eau au niveau du campus social. L'eau constitue un problème. Parce que des étudiants posaient deux heures à trois heures de queue pour se laver. Donc, c'est un problème. D'accord. Donc, il reste à faire au campus social ? Il reste beaucoup à faire. Même s'il y a des améliorations de la part du directeur. Et le campus pédagogique, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez noté une amélioration d'infrastructure sur le point de vue infrastructurel ? Du point de vue infrastructurel, le projet de réfection de l'AMFI, des grands AMFI de notre faculté, c'était depuis cinq ans maintenant. Et les AMFI, là, commencent à vieillir. Il y a des problèmes de table bas. L'éclairage n'est pas des meilleurs. La climatisation ne fonctionne plus. Et même à partir du dort, on a du mal à voir la nuit. Même si récemment, l'administration a acheté des lampes pour renforcer l'éclairage. Mais le problème persiste toujours. Il fait ça aussi au niveau des AMFI. Les étudiants ne peuvent pas faire cours correctement. Et les tableaux aussi sont presque inutilisables. On vous taxe d'être les plus nantis, vous les étudiants de l'université, chère Ante Diop de Dakar, contrairement à vos pères, vos confrères, camarades étudiants qui sont à l'intérieur du pays, dans les autres universités. Qu'avez-vous à répondre par rapport à ça ? Et on a l'impression également que vous vous plaignez tout le temps. Oui, on peut dire cela parce que l'université, chère Ante Diop, est la première université du Sénégal. Les premiers intellectuels sénégalais africains ont été formés à l'université, chère Ante Diop, et ça c'est historique. Et souvent, on se disait, en tant que jeune, je veux être orienté à l'UQAR. Puisque la matière est là, mais entre-temps aussi, vu le nombre, ça a un peu changé, puisque c'était prévu, par exemple, pour moins de 30 000 étudiants. Maintenant, l'université chère Ante Diop compte plus de 80 000 étudiants. Je pense que le nombre a même doublé ou triplé. Et ces facteurs-là vont jouer sur la qualité de l'enseignement supérieur. Ça, c'est indéniable. Mais n'empêche, la qualité, il est toujours. Donc, il y a les meilleurs professeurs du Sénégal qui sont à l'université chère Ante Diop. Donc, il faut noter tout cela. Et aussi, au niveau des concours, les étudiants qui sont formés à cette Ante Diop, souvent, sont les maçons des concours. On a vu depuis quelques années un changement sur le mode opérant digne des Amicales. Vous avez été donc élu au mois de février, si je ne me trompe. Et depuis lors, vous n'avez pas encore concrètement été sur le terrain à cause de cette pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, comment faire pour vous démarquer des autres, pour mettre à profit votre mandat dans ce contexte de crise en tant qu'Amicale d'étudiants? Donc, je rappelle que l'Amicale qui est là à la VZB a été élu depuis plus de cinq ans. Donc, c'est la continuité. Notre coalition dirige la faculté des sciences juridiques et politiques depuis 2015. Donc, ce sont les mêmes hommes qui sont là, presque. Donc, cela a continué. Mais actuellement, on s'appuie sur l'aspect communicationnel. Souvent, on sort du communiqué pour informer les étudiants. Mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers les appels téléphoniques, comme j'ai eu à le souligner, les étudiants nous envoient des messages et nous soulignons leurs problèmes. Et à notre niveau, on règle ça parce que l'administration continue à travailler toujours. Mais aussi, au niveau du code, nous envoyons souvent des messages aux directeurs, aux CSA, qui sont relatifs aux problèmes des étudiants pour les régler. Et quelles sont les perspectives d'une reprise aujourd'hui ? Quelles sont les chances pour la reprise d'une année scolaire ? Donc, nous, nous croyons à la continuité de l'année scolaire. Puisque nous, nous nous disons que notre mission, c'est de sauver l'année. Notre mission, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Et l'étudiant a pour vocation d'étudier. Donc, nous invitons les autorités à nous appeler autour d'une table pour discuter des modalités de retour de ces étudiants-là. Soit on va essayer de voir Est-ce qu'ils vont rester ces heures et continuer les enseignements ? Mais avec des modalités dont toutes les parties prenantes seront d'accord. Mais déjà, vous dites que ce sera impossible. Alors, c'est un... Non, on n'a pas dit que c'est impossible, mais les modalités proposées ne nous agraient pas. Vous croyez qu'en ce moment, les autorités peuvent régler le problème qu'ils n'ont jamais réglé avant ? Mettre assez de moyens pour permettre à tous les étudiants, même si les plus reculés, d'être atteints ou d'être connectés en même temps ? On a l'habitude de dire associations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Donc, l'autorité est compétente pour réagir le plus rapidement possible. L'autorité est là pour diriger le pays. Quelle que soit la situation, elle doit être en mesure de régler le problème. N'avez-vous pas d'autres canaux pour permettre à vos pères étudiants d'être à jour de leur programme ? Ou, par exemple, les enseignants, vous êtes souvent en contact avec eux, je ne sais pas, à travers des plateformes, des sites qu'ils vous recommandent ? C'est ça le problème. Donc, il n'y a aucune connexion entre vous et les enseignants ? Depuis le début de la pandémie, il y a eu à S&G avec l'assesseur, il y a eu à S&G souvent avec le doyen de notre faculté. Mais le problème, c'est que la plateforme ne fonctionnait pas. Et si vous mettez les cours au niveau de la plateforme, seuls les étudiants qui ont accès à la plateforme ou bien à l'Internet auront la possibilité de visiter les cours. Et ceux qui n'ont pas accès à ces plateformes, ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, où est le principe de l'égalité dans tout ça ? En tant que président d'association, vous avez dit tout à l'heure que vous avez misé sur la communication à travers les réseaux sociaux, donc WhatsApp, Facebook. Un président comme vous, par exemple, pouvait aller prendre ses cours et les partager avec ses confrères sur WhatsApp ou Facebook ? Souvent, on le fait. Nous, on a beaucoup de groupes WhatsApp. Avant même le début de cette pandémie, on le faisait souvent. Notre commission pédagogique est très dynamique. D'ailleurs, même, on avait pensé à faire des cours de renforcement pour aider les étudiants en première année à préparer leurs examens du premier semestre. Et souvent, on prenait des gens, des tuteurs, pour qu'ils expliquent les cours à ces étudiants-là. On le faisait souvent. Mais on a aussi des supports en format PDF qu'on envoiait souvent et qu'on continue d'envoyer sur les réseaux sociaux. Mais je rappelle que tout le monde n'a pas accès à cela jusqu'à présent. Il y a toujours des étudiants qui vous appellent du fonds du Sénégal pour vous dire qu'est-ce que vous avez décidé ? Parce qu'ils n'ont pas de smartphone pour se connecter, pour savoir ce qui se passe. Ils ne peuvent vous joindre qu'à travers des appels téléphoniques. C'est très compliqué. D'accord. Quel appel lancez-vous, Abdoulaye, aujourd'hui ? Donc, il s'appelle surtout le ministre de l'Enseignement supérieur à collaborer davantage avec les représentants d'étudiants. Puisque personne ne connaît mieux que nous les étudiants. Personne ne connaît mieux que nous l'université. Personne ne maîtrise mieux que nous l'université. Je l'appelle aussi à faire preuve de maturité et d'esprit, avoir un esprit de dépassement pour inviter, ou bien pour nous inviter à trouver des solutions qui vont arranger tout le monde. Puisque moi, je ne suis pas à ce qu'on ait une solution qui va régler le problème juste pour deux mois et nous plonger dans des difficultés dans les six mois qui suivent. Puisqu'on a eu à inscrire l'université dans un climat de paix, ce qui était très difficile les années précédentes. Donc, jusque-là, selon vous, l'université est dans les délais, puisque vous avez cité un exemple tout à l'heure vos grèves, vos étudiants, mais également les grèves des professeurs qui ont duré entre autres trois mois et malgré ça, l'année a été validée. Jusqu'à présent, nous sommes dans les dispositions de sauver l'année. Puisque ce qui a été proposé n'est pas bon pour nous, on n'a pas autre chose à faire que d'attendre. On n'a pas une meilleure solution que ça. Merci beaucoup Abdoulaye Sissé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Abdoulaye Sissé. Il est le président de l'AMICAL de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Il était ce matin dans l'encre et la plume. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir, Abdoulaye. Le plaisir est pour moi. Merci à vous également, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.